La parole est à Hélène Nipietz. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, nous avons à nous prononcer pour la troisième fois, en un peu plus d'un mois, sur un texte relevant des collectivités territoriales, de deux choses l'une. Soit nous prenons le temps de réfléchir collectivement, au sein de nos commissions et dans nos régions, à la meilleure manière d'organiser nos territoires, et nous préparons en collaboration avec le gouvernement une réforme équilibrée et réaliste. Soit nous continuons de multiplier les lois factuelles de niche, ne comprenant que quelques articles et ne modifiant que quelques dispositions du Code général des collectivités territoriales. La justification de cette nouvelle loi tiendrait au fait que les intercommunalités doivent choisir leur mode de représentation au premier semestre 2013, en vue des élections de 2014. Ceci nous laisserait effectivement une marge de manœuvre peu importante pour opérer une réforme en profondeur des collectivités début 2013. Mais je vous pose la question, devons-nous nous laisser dominer par le calendrier au risque de produire des normes de peu d'ambition ? Nous sommes censés être une assemblée de sages et avoir arrêté depuis longtemps de poursuivre les lièvres pour préférer l'assurance tranquille de la tortue, sûre d'elle car protégée de l'angoisse par sa carapace. De plus, le projet de loi de réforme de la démocratie territoriale que nous aurons bientôt à connaître pourrait prévoir ce régime transitoire. Vous l'aurez compris, les écologistes n'étaient pas favorables à cette proposition car la forme, l'étendue et la portée dont elle fait l'objet nous semblent contraires à l'esprit d'un travail clair et lisible pour l'ensemble de nos concitoyens. Sur le fond de la proposition, nous saluons pourtant la liberté qui est laissée aux communes de fixer leur barème de représentation dans les limites de 25%, ce qui peut temporairement retarder le choc de la loi de février 2010 en termes de représentation. La possibilité d'augmenter le nombre des vice-présidents afin de satisfaire toutes les sensibilités me semble également un choix de nature à satisfaire justement un grand nombre de conseillers communautaires. Et heureusement que tout cela se fait à enveloppe constante car l'époque ne pardonnerait pas une augmentation du coût des élus pour la nation. Il est déjà suffisamment difficile d'expliquer aux concitoyens que certains d'entre nous veulent continuer de cumuler leurs mandats exécutifs locaux en plus de leur travail de parlementaire. Si, en plus, nous devions leur expliquer que nous augmentons les rémunérations des conseillers communautaires, ce serait excessivement difficile. Cependant, comment ne pas regretter que ne soit pas discuté en profondeur le mode de désignation des EPCI, des représentants au sein des EPCI et des autres communautés d'agglos ou de communes. Nous souhaitons une élection au suffrage universel direct sur un scrutin de liste, seul moyen de préserver la parité et une représentation plus équilibrée des différents courants de pensée. De plus, ce mode d'élection aura pour objectif de faire émerger de véritables projets politiques pour un territoire. C'est le seul moyen d'avoir enfin non plus une réunion d'intérêt de collectivité, mais une collectivité d'intérêt. Je renouvelle donc mon appel à une réflexion en profondeur pour réformer les EPCI, en commençant par une élection au suffrage universel direct, pour que nos concitoyens et concitoyennes puissent enfin se reconnaître dans les intercommunalités. Malgré ces regrets, nous défendrons deux amendements sur ce texte afin qu'ils respectent certains fondamentaux chers aux écologistes. Le premier a trait à la parité, et j'y reviendrai tout à l'heure. Le second, et ce n'est pas une surprise, c'est l'amendement qui a été porté par nos collègues patria et placés, et qui permet de supprimer une formulation trop restrictive qui nous aurait conduit à un déni de démocratie concernant le référendum local permettant la fusion d'une région et de ses départements. Je vous remercie. Merci, chers collègues.